A l'origine de la classe SECPA de Stan, il y a je pense une grande confiance faite d'abord aux professeurs et aux éducateurs de Stan et une grande confiance aussi faite dans nos traditions pédagogiques et éducatives. Il nous a semblé que si cette manière de faire pouvait permettre à des élèves de suivre des études d'excellence et la plupart de nos élèves se destinent à des études très sélectives, eh bien elle pouvait aussi être tout à fait valable pour des élèves qui connaissent des difficultés scolaires profondes ou durables et qui ont besoin d'un cadre particulier pour les accompagner dans leur propre excellence. La SECPA c'est une petite structure avec une équipe qui est très investie auprès des enfants. L'objectif de la SECPA c'est de redonner aux enfants le goût de la scolarité, ils vont construire un projet professionnel, ils vont gagner en confiance et en autonomie. Ce qui m'a plu c'est que les professeurs étaient vraiment attentifs aux élèves, même si on mettait trois heures pour un exercice qu'on pourrait faire en cinq minutes, ils sont adaptés à mon rythme, au rythme des plus lents comme au rythme de ceux qui étaient plus rapides. Ça m'a remotivé, ma confiance en toi maintenant, je sens que j'ai beaucoup plus confiance en moi que mon arrivée à Stanislas. Lorsque je pense à nos élèves des classes SECPA, une formule me revient en tête que nous connaissons bien, nous sommes tissés des liens de ceux qui nous aiment. Et bien lorsque je vois la totalité des activités qui sont menées pour nos élèves SECPA, j'ai le sentiment qu'ils sont tissés des liens de tous ceux qui s'occupent d'eux, éducateurs, professeurs, grands élèves, préfets. Il y a beaucoup d'adultes autour de ces classes SECPA, beaucoup d'activités qui sont proposées. Et il me semble que ces élèves bénéficient de cette attention particulière de nos enseignants pour développer la totalité de leurs talents comme nous essayons de le faire avec les élèves des classes ordinaires. Du fait du petit nombre d'élèves, on peut porter attention à chaque élève pour essayer de déceler ces difficultés, les comprendre et trouver avec lui les solutions pour qu'il puisse les dépasser. Il y a vraiment un établissement dédié, une équipe pédagogique dédiée. Et donc c'est très rassurant à la fois pour l'enfant et à la fois aussi pour les parents qui se trouvent quand même déchargés d'inquiétudes qu'ils pouvaient avoir auparavant. Je me sens bien, je progresse dans mon travail. Ici c'est beaucoup mieux que les écoles que j'étais. En fait j'aime beaucoup cette école parce que je me suis fait des nouveaux copains et ça me fait du bien. Je suis contente d'aller à l'école le matin. Quand ils arrivent en sixième, ils sont très timides, en retrait, sur la réserve. Et ce qui est merveilleux c'est de les voir en fait pendant quatre ans, petit à petit, petit pas par petit pas, s'épanouir, s'ouvrir, se faire des nouveaux amis et puis reprendre confiance en eux. Daria a commencé en sixième, elle a commencé son collège en 2017. Ça s'est conclu en beauté puisqu'elle a obtenu un brevet avec mention. Ils m'ont fait énormément évoluer pendant ces quatre années. Je les remercie. Ils m'ont fait reprendre confiance en moi. Puis réapprendre les bases que je n'ai pas pu apprendre aux primaires. L'idée c'est de les rendre autonomes et de leur permettre de pouvoir travailler ici à l'école comme ils travailleront plus tard dans leur vie d'adultes. Quotidiennement, en fait, on leur dit qu'ils sont capables, qu'ils peuvent y arriver et qu'il faut y croire. Que les réponses et que les possibilités sont en eux. Ils ont juste besoin qu'on soit là pour leur donner un petit coup de pouce. Quand on n'y arrive pas, on s'aide, on fait des devoirs ensemble. Ils nous aident à trouver notre projet professionnel et ils sont vraiment là pour nous et ils nous aident beaucoup. Stan m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'elle m'a aidé à trouver, à choisir mon projet professionnel. Avant, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, j'avais une idée mais déjà je ne savais pas si je pouvais le faire. Ils savent notre projet professionnel, ils nous aident à trouver notre projet professionnel et ils sont vraiment là pour nous et ils nous aident beaucoup. Après, si je réussis mon CAP, je vais m'en donner les moyens. Je vais me faire peut-être un bac pro boulangerie-pâtisserie. Dans notre volonté d'accueil des familles et des élèves des classes SECPA, nous nous sommes rendus attentifs au fait que certaines familles ne peuvent pas régler la totalité des frais de scolarité. Et en lien avec la Fondation Stan pour l'éducation, grâce aussi à la contribution des familles dans un fonds de solidarité, nous pouvons attribuer à ces élèves des bourses, des bourses de scolarité, des bourses de demi-pension, de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté à leur inscription en classe SECPA à Stan. Là, j'ai la chance de voir une école adaptée pour moi. On fait plein de trucs là-bas, c'est chouette. Les enfants profitent de l'environnement, toutes les installations sportives, ils ont cours de sport avec d'autres classes du collège. On a deux piscines, sept gymnases. C'est bien, on n'a pas besoin de faire le chemin pour aller à la piscine. On a déjà dans notre collège, même pour le sport, on n'a pas besoin d'aller d'autre part. Là, on a un grand nombre d'escalades, tout ça, donc c'est bien. Il n'y a pas dans les autres collèges, donc oui, on est bien ici. L'équipe pédagogique SECPA de Stan, elle est formidable. Elle est formidable de gentillesse, de bienveillance, d'écoute. Donc on les remercie, parce que pour Daria, ça a été quatre merveilleuses années, mais ça a été quatre très bonnes années pour nous aussi en tant que parents. Donc merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada